Générique ... Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de recevoir nos invités dans cette émission. La marque Guinness, sous la houlette de la société de brasserie gabonaise, annonce officiellement la première édition du grand concours Guinness, Eco Me Challenge, en présence de l'artiste lors des comedons lui-même, venu repérer les futurs talents de la scène hip-hop gabonaise. Et pour en parler dans les moindres détails, nous recevons comme invités du jour l'or des comedons où est Judith Kaen Zondo, Moumoulou, chef de marché Guinness à Sauvraga. Ce sont nos invités du jour sur ce plateau de Gamont 24. Bonjour messieurs, bienvenue sur Gamont 24. Bonjour Sabrina, merci de nous recevoir. C'est un plaisir, partagé. Merci de nous recevoir sur votre plateau. L'or des comedons a été là il y a quelques temps, on parlait un tout petit peu de votre actualité. C'est ça, j'étais la dernière fois, c'était pour une tournée. Là, c'est une tournée qui se poursuit, sauf qu'on en ajoute un module à cet événement. C'est le fait d'avoir le concours de détection de talents dont on va parler plus en détail aujourd'hui. On va commencer par M. Judith Kaen Zondo. Alors ce concours a été lancé en ligne le 5 mai dernier, la phase des prix sélections à Maison Corp. Présentez-nous ce concours. De quoi s'agit-il concrètement ? Comment est née l'idée de ce Guinness Eco Me Challenge, Judith Kaen Zondo ? D'accord, il faut noter que le nouveau slogan de la marque Guinness est « Black Bree » dans tout. Oui. Et l'objectif de ce claim-là est de mettre en avant les talents africains autour de la culture africaine aussi. Donc nous avons pensé à Lord des Cominants, qui est un artiste de renommée internationale et qui a déjà, avec la marque Guinness, été présent sur plusieurs de nos événements. On a tous ensemble avec lui réfléchi sur un concept qui permettait de valoriser la culture africaine et notamment le hip-hop au niveau de Gabon. Très bien. D'où est né ce projet « Brille dans tout » avec Lord des Cominants qui est aujourd'hui et qui a été lancé par une phase de pré-sélection le 5 mai dernier. Et comment s'organise ce concours ? Quels étaient les critères de pré-sélection ? Le contenu des épreuves ? Oui, on a mis en ligne, l'artiste Lord des Cominants a mis en ligne un beat, comme ils l'appellent dans leur jargon musical. Et il permettait aux personnes intéressées par le concours de venir poser leur voix. En mettant en avant bien sûr le côté « Brille dans tout ». Et après cette phase de pré-sélection, l'artiste qui a un œil et une oreille assez attentives sur ce qui se dit dans les différentes chansons en termes de paroles et en termes d'action musicale, choisira les différentes personnes qui seront désignées pour pouvoir rester sur la grande scène qui aura lieu, les grandes scènes qu'on aura sur Libreville le samedi 3 juin, sur Muïla le samedi 10 juin et sur Port-Gentilles le samedi 17 juin. On rappelle que ce concours aura lieu dans les trois villes, Port-Gentilles, Libreville et Muïla. Et Muïla, exactement. Et une grande finale le 1er juillet à Libreville, au Rampoint-des-Aignans, avec bien sûr tout le monde. Je dis qu'à Nzundou, pourquoi le choix porté sur l'or des Comidons ? Racontez-nous un tout petit peu l'histoire autour de cet artiste. L'or des Comidons est un artiste intergénérationnel. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a vécu une période assez difficile pendant deux ans avec la Covid-19. On avait lancé avec lui un concept qui était le showcase à domicile, qui a battu le showcase à domicile lors des Comidons chez lui en France, a présenté aux différents internautes un concert live chez lui. Et au vu des résultats qu'il y a eu sur cette page-là, on s'est dit pourquoi aujourd'hui, avec cet artiste qui a déjà l'ADN de la marque Guinness en lui, et surtout qui utilise un instrument de musique très atypique qui est la harpe, qui est aussi le symbole de la marque Guinness. On voyait Guinness lors des Comidons, la harpe au milieu, le choix a été vite fait. L'or des Comidons, on va venir sur vous. Ce challenge est conçu sur votre répertoire musical. Le concours invite les jeunes artistes gabonais à poser un couplet sur une de vos compositions. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a sollicité ? Comment avez-vous reçu cette idée de ce challenge ? Comme il l'a dit, c'est une réflexion conjointe. On a pensé à un concept, à un projet qui puisse être intéressant pour toutes les parties et pour le public. Qu'est-ce que j'ai ressenti ? C'est une suite logique du travail qui est le mien, avec 25 ans de chansons, de production. C'était logique, mais je suis flatté. Évidemment, chaque fois que mon travail peut être reconnu et peut être applaudi. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Ce n'est pas un projet auquel je suis extérieur. Ce qui me plaît, c'est l'idée quand même de donner des opportunités à des gens qui le méritent. L'idée de faire briller une étoile qui ne demande que ça et d'y participer, tout simplement. Une nouvelle aventure sans doute. Revivre encore peut-être des moments forts aussi avec ces jeunes. Bien sûr, surtout qu'il est question d'aller à Port-Gentil, à Mouilla, et de ramener tout ce beau monde à Libreville. Moi, ça me fait une petite tournée. Et puis, ça permet de faire vivre une aventure en termes de production intéressante pour ces talents-là aussi. Vous êtes ambassadeur, parrain et jury de ce concours. Est-ce que c'est une manière de transmettre aussi les fruits de votre expérience assez jeune lors des comédons ? Carrément. On a parcouru un certain chemin, on a une expertise. Il y a des choses que l'on a... On a une expérience, tout simplement. Et aujourd'hui, on s'en sert pour que les plus jeunes puissent en profiter. Une question pour tous les deux, peut-être. Quels sont les retours des présélectionnés après avoir visionné les démos ? Combien de vidéos avez-vous reçues jusqu'à présent, Sudika Enzondo, lors des comédons ? Aujourd'hui, on a une centaine de personnes inscrites sur la page Guinness-Africa. Il y a un gros engouement derrière. Je pense que ce sera plutôt difficile pour lui en termes de détection. C'est le cas. Parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais justement, il va falloir... On va garder cinq sélectionnés par ville. Et puis, il faudra piocher... Enfin, il faudra départager entre ces quinze-là pour trouver la pépite. Alors, est-ce que ce concours est une façon aussi lors des comédons de promouvoir le chant lyrique par la création ? Qu'en pensez-vous objectivement lors des comédons ? Complètement. En fait, il y a plusieurs critères quand même qui interviennent. Et la qualité d'écriture fait partie de ces critères-là. Éducatif. Aujourd'hui, avec lors des comédons, l'idée, c'est de... Est-ce qu'il y a des thématiques ? Voilà, c'est de mettre... La thématique aujourd'hui, c'est de briller. Vous, en tant qu'artiste, dans quel domaine vous excellez dans la musique, d'accord. Mais on voudrait plutôt faire ressortir le côté j'arrive à briller dans le domaine dans lequel je suis en écrivant quelque chose d'accès extraordinaire et de sympathique. Bien sûr, il y a le bit derrière avec lors des comédons qui met un couplet qui est assez simple derrière et que les gens viennent poser leur voix. Mais l'objectif n'est pas seulement de poser une voix, mais l'objectif, c'est de poser une voix en sortant des paroles assez intéressantes et plaisantes aussi. Lors des comédons, Julie Kalenzondo parlait d'un avant, un pendant, un après. Il y aura un suivi. Est-ce que l'après ne va pas être un peu plus dur pour les vainqueurs ? D'après vous, la concurrence est toujours assez rude dans ce métier. Il faut tenir la cadence aussi bien physiquement que mentalement. L'idée, c'est de leur mettre un pied à l'étrier. Et je pense que pour un artiste en herbe, c'est l'un des plus beaux coups de main qui puisse être donné. Mais il ne s'agit pas non plus de les materner, c'est de dire on vient vous chercher où vous êtes. On vous donne l'occasion, on vous donne une exposition raisonnable. Il est question de la production d'un mini EP. Et ensuite, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Mais comme il l'a précisé, il y a des opportunités, il y a une forme d'aide et d'accompagnement qui restera disponible pour ces artistes-là. Il dit Kalenzondo, une belle manière de lancer sa carrière. On bénéficie certes d'une mise en lumière, mais pas d'une notoriété. Il va falloir après faire son job tout seul. Lors des comédons, il a grandi. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu ce qu'il est. Il y a un travail qui s'est fait derrière et c'est le travail qui paye. Aujourd'hui, l'avantage que rend ces personnes, ces jeunes, c'est d'avoir quelqu'un comme l'or des comédons qui a une expérience de 25 années de carrière, qui a une expérience derrière et qui pourra les coacher facilement. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est le travail qui paye. Plus ils travaillent, ils pourront récolter le fruit de leur labeur. Lors des comédons, on est sur quelque chose d'assez pragmatique là avec ce concours. Que pensez-vous des challenges TikTok qui sont devenus incontestablement de véritables boosters de carrière pour les artistes ? Une tendance irrésistible qui contribue aussi à booster la carrière des artistes, à donner une certaine promotion des musiciens. Que pensez-vous de ça ? Tous les moyens sont bons à un moment donné, mais il faut garder des objectifs. Nous-mêmes, on surfe légèrement sur ce genre de tendance avec la première phase du concours, puisque dans un premier temps, les artistes ont répondu aux challenges à travers les réseaux sociaux, en posant des couplets sur une musique que j'ai produite. Mais ensuite, on dépasse cette étape-là. On a repéré les gens sur Internet, mais ensuite, on les emmène en présentiel sur scène pour voir ce que ça vaut. On va dans trois villes. Et l'idée, encore une fois, c'est de tamiser pour obtenir vraiment quelqu'un qui va correspondre à plusieurs critères. Mais, encore une fois, la base s'est faite avec un repérage grâce au système de challenge sur les réseaux sociaux. Monsieur Zondo, ce vendredi 26 mai marquait la fin des participations. C'est fini. C'est fini. On est dans une autre phase maintenant. Les artistes, on annonce bientôt la présélection, les auditions en live à Libreville. Bonjour Tim, Mouila. Mouila, oui. L'Ordé Comis va rentrer dans sa petite case, regarder tout le monde et sélectionner les cinq candidats qui passeront sur scène dans ces différentes villes-là. Comme je vous l'ai dit, le 3 juin, on est au rond-point d'Aouindé. Le 10 juin, on est à la place de l'indépendance à Mouila. Et le 17 juin, à la foire municipale de Port-Jantier, avec cinq candidats présents sur scène. Et l'objectif aussi, derrière, bien sûr, on a des candidats qui seront là et qui vont nous faire étalage de leur art. C'est aussi, d'ailleurs, de présenter à ces personnes l'Ordé Comis-Dong. Après plusieurs années, il n'est pas venu au Gabon. Aujourd'hui, on met sur scène les gens la possibilité de voir qui est l'Ordé Comis-Dong. On a tant parlé de Mouvaise Haleine, de l'Ordé Comis-Dong, de Matt Senior Line. Guinness, aujourd'hui, l'Ordé Comis-Dong, un spectacle aussi. Parlez-nous du jury. De qui est composé ce jury ? Comment ça va se passer ? L'Ordé Comis-Dong. Non, mais plus sérieusement, c'est une démarche de production. Vous parlez du public, de vous ? Oui, alors, il y a deux aspects. C'est comme un travail de producteur. Je repère en fonction des qualités, des valeurs que je connais. Je tiens compte de la vie d'autres professionnels. Donc, ça peut être des gens, des artistes comme moi, des animateurs. Enfin, voilà. J'ai mon cabinet pour ça. Et je tiens compte aussi, comme je l'ai dit, de la vie du grand public à travers les réseaux sociaux et les réactions et à travers la plodimètre lorsqu'ils seront sur scène. Mais l'idée est que j'arrive, moi, à détecter un talent puisque c'est de moi qu'il doit être question pour la direction artistique et pour la production du projet. Les critères de notation, on imagine, vont être très stricts. Oui, en restant réaliste. L'idée n'est pas que les gens fassent comme moi, mais l'idée est de faire quelque chose que moi j'arrive à... La qualité du texte proposait plein de choses aussi. Quelque chose que j'arrive à, presque de manière subjective, je le dis, mais à ressentir ce que je recherche chez un artiste. Voilà. Alors, à l'issue de cette dernière étape, M. Zondo, le grand gagnant remportant un maxi-single, ça s'est acté, un clip également. Oui. Parlez-nous de cette partie. Je suppose qu'il est très apprécié. Cette partie sera gérée par notre artiste qui est l'expert maison à la matière. C'est vrai, un maxi-single produit par l'Ordre des Communions et Guinness. Un clip aussi. Tout cela, bien sûr, sous l'encadrement de l'expert maison qui sera l'Ordre des Communions. Guinness n'est qu'un simple observateur et participant. Maintenant, on est tous derrière l'Ordre des Communions. Dès ce moment-là, on suivra un peu la ligne de conduite qu'il nous donnera. Mais il faut que ces personnes sachent qu'ils ne seront pas abandonnés, qu'on sera avec eux. Et c'est une belle manière de lancer la carrière de plusieurs artistes. Ce n'est pas seulement un seul artiste, excuse-moi, mais c'est les trois artistes, les trois finalistes, auront la possibilité de bénéficier. Les trois villes, les trois grandes villes. – Bien sûr. – Sur le plateau de Gamont 24. – Bien sûr. À plaisir. – Ça a été un plaisir également. Merci aussi d'avoir regardé cette émission. Nous recevons à l'instant l'Ordre des Communions et Judith Kalenzondo-Gungulu, qui étaient nos invités du jour. Judith Kalenzondo, qui est chef de marché Guinness à Sobraga, l'Ordre des Communions, qui est le parrain. Et le jury de ce concours est commis challenge. N'hésitez pas à en savoir plus sur les différentes pages Facebook, sur les réseaux sociaux, les plateformes. Voilà. Vous avez toujours aimé la chanson, vous avez des qualités artistiques, et vous avez toujours voulu réaliser un de vos rêves, devenir chanteur. N'hésitez pas à essayer de vous renseigner. Ce concours est peut-être le vôtre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Et restez en compagnie de nos programmes. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gamont 24. Sous-titrage Société Radio-Canada